On ne peut pas parler de tout, l'ouvrage est assez riche au niveau des thématiques. On a également aussi, bien sûr, la contre-vengeance des États, les réactions vengeresses vindicatives que le terrorisme aussi peut susciter parmi la population, à commencer parmi certaines victimes ou familles de victimes. Et ça, on a vu très bien ces tensions. Si vous avez suivi un peu le procès du 13 novembre, on a très bien vu qu'on était sur des dynamiques très complexes. L'opposé de la vengeance, c'est le pardon. Est-ce qu'on peut dire que les victimes ont pardonné ? Alors, certaines ont parlé de pardon. On a des victimes qui ne sont pas venues, qui n'ont pas assisté au procès. On a des familles de victimes qui sont encore vraiment tenues par un sentiment de vengeance par rapport à ce qui a été fait, bien sûr, à leurs proches. Donc, ça a été assez intéressant, ce procès, parce que pour la première fois, déjà, d'une part, on voyait les victimes. On les entendait. On ne les avait pas vraiment entendues, en réalité, jusque-là. Et puis, surtout, on a vu que cette question de la vengeance, elle était vraiment présente, mais présente de manière complexe, parce que d'emblée, en fait, les magistrats avaient dit, par exemple, qu'il n'était pas question de se venger, qu'on allait rendre justice, mais qu'on ne se vengerait pas. En même temps, on avait les avocats de la défense, à la fin, notamment, du procès, qui parlaient de loi du talion, en essayant de dire qu'il fallait appliquer la loi du talion. Alors, je vais en dire un mot, la loi du talion, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de loi du talion, sans nécessairement, d'ailleurs, comprendre ce dont on parle, en tout cas au niveau de la tradition religieuse, de ce que les religieux entendent traditionnellement par loi du talion. Mais, voilà, simplement, c'est quelques prémices pour vous dire que c'est une question qui est refoulée, parce qu'on vit dans une société qui est une société régie par le système judiciaire. Vous ne pouvez pas vous faire justice. Donc, vous ne pouvez pas vous venger, tout simplement. Si quelqu'un vous fait du tort, quel que soit le tort en question, vous n'avez pas le droit de vous venger, vous devez passer par le système judiciaire, le système pénal établi. Donc, on a un refoulement, en fait, de la vengeance dans nos sociétés. Du côté des terroristes, et c'est ce qui est un peu, je pense, le dilemme qui se pose à nos sociétés. On est plutôt, et j'ai envie de dire, non seulement dans l'acceptation, mais dans l'apologie de la vengeance extrême, puisque tous les moyens sont bons, à leurs yeux, pour se venger de leurs ennemis déclarés. Donc, je ne vais pas, dans le livre, si vous, encore une fois, si vous voulez vous le procurer, je parle des mouvances terroristes plus anciennes, enfin, des prémices de ce qu'on a pu, de ce qu'on peut qualifier de terrorisme. Je parle aussi, bien sûr, d'autres mouvances terroristes. Alors, vous verrez, il y a des développements importants sur les anarchistes, puisque, en fait, la France a été touchée par le terrorisme de manière assez précoce. Ça a notamment commencé avec les anarchistes. Si vous vous intéressez, un certain nombre d'attentats qui ont été commis en France au XIXe siècle, et puis ensuite, au début du XXe siècle. On a ensuite, bien sûr, des mouvances d'extrême droite, d'extrême gauche. Je parle, par exemple, d'Action Directe, qui a été une mouvance terroriste, qui a commis des attentats très importants à une autre époque en France. Alors, tout ça, c'est un peu aujourd'hui, c'est vrai, il faut l'admettre, passé à l'arrière-plan, parce que la violence terroriste qui nous touche aujourd'hui, elle est essentiellement djihadiste, enfin, depuis les années 90, en fait, depuis les premiers attentats qui ont touché la France, qui étaient des attentats, souvenez-vous, revendiqués par l'UGIA algérien à l'époque. Ensuite, on a eu, bien sûr, le 11 septembre 2001, et puis cette progression ininterrompue de la violence djihadiste qui a frappé l'Europe et d'autres pays, et puis qui connaît une apogée avec l'État islamique. Mais le terrorisme n'a rien de nouveau en France, il faut quand même le dire, même si, évidemment, il a été particulièrement virulent ces dernières années, ça n'est pas quelque chose de nouveau, et donc c'est pour ça aussi que l'idée du livre, c'était de montrer en quoi on a des liens entre ces mouvances, et la vengeance, c'est un fil conducteur. Tous les terroristes, quels qu'ils soient, veulent obtenir vengeance, et donc je vais parler de cette question. Alors, la présentation, elle est quand même là centrée sur les mouvances djihadistes, et notamment sur l'État islamique, puisque je ne peux pas parler de toutes les mouvances, et puis je me suis dit que ce serait plus intéressant pour vous d'avoir quelques éclairages. Et cette présentation, elle est tirée de mon livre, et puis aussi d'un article que j'avais publié avant, sur le rôle du désir de vengeance, notamment dans les intentions terroristes. Alors, je dirais un mot de l'échantillon, parce que ce ne sont pas les derniers attentats, j'ai concentré sur une certaine période, en composant un échantillon, je vais en dire un mot dans un instant, donc ce n'est pas les derniers développements au sujet de l'État islamique, mais ce que je vais dire ce soir est applicable à la période plus récente, et elle est applicable aussi, comme je viens de le préciser, à la période passée, et à d'autres mouvances, en fait. Donc je vais passer à la prochaine slide. Voilà. Donc, on a, comme je viens de le dire, un puissant désir de vengeance qui anime vraiment l'ensemble des mouvements terroristes, et pas seulement djihadistes. Et en tout cas, concernant ces mouvances djihadistes, c'est un dénominateur commun, et un thème très important, très puissant dans la propagande du groupe État islamique. Et donc, par rapport à cette présentation, ce soir, je me concentre sur l'action violente du mouvement État islamique après la mort de ses chefs, parce que ce qui se passe aussi, et qu'on observe assez souvent, c'est qu'à chaque fois qu'un leader, puisque ce sont des groupes qui sont dirigés par des figures charismatiques, et ça vaut pour tous les groupes, tous les mouvements terroristes, encore une fois, ce n'est pas exclusif, en fait, aux djihadistes, à chaque élimination d'un leader, et on le voit très bien avec l'État islamique, puisque vous entendez régulièrement, j'imagine qu'un leader, comme un autre, a été éliminé dans une frappe ciblée, ou une opération d'élimination extrajudiciaire au sens plus large, on a des réactions de vengeance, une promesse de vengeance, et donc, dans ce cas-là, moi, je me suis intéressée, en fait, à ce qui s'est passé après la mort de l'ancien calife, entre guillemets, autoproclamé du groupe État islamique Abu Bakr al-Bardadi, que vous avez tous, j'imagine, en tête, vous avez dû en entendre parler, qui était un des chefs charismatiques de ce mouvement, qui a été tué dans une frappe ciblée en Syrie, et donc, l'idée pour moi, c'était d'essayer d'évaluer la prégnance, la présence de la vengeance, dans les appels au représailles, en fait, tout simplement, parce que ce qui s'est passé en 2019, après sa mort, et on l'a vu encore une fois, avec la mort de Ben Laden, avec la mort de bien d'autres chefs djihadistes, c'est qu'on a eu des appels à la vengeance, très clairement, non seulement au niveau du groupe et de ses commandants, mais aussi au niveau des sympathisants, qui ont dit, il faut venger la mort du calife, qui a par ailleurs été remplacé, mais enfin, ça ne change rien, on a une mémoire vengeresse qui s'installe, en fait, dans le temps long, et vous allez voir, qui fait qu'on est tout de même toujours aux prises avec un risque important, parce que, quand je parle de mémoire vengeresse, on parle encore aujourd'hui, parmi ces mouvances, de venger la mort de Ben Laden. Ben Laden est mort en 2011. Dix ans plus tard, c'est encore un thème qui anime avec force les intentions violentes de ce groupe et d'autres. Al-Qaïda aussi, bien sûr, et d'autres groupes qui s'inspirent de l'idéologie djihadiste. Et donc, je vais essayer d'évaluer un peu ces intentions vengeresses, c'est pour ça que je parle d'évaluation, je vais en dire un mot dans un instant, et la manière dont la vengeance est une motivation première du terrorisme et, en l'occurrence, de la violence djihadiste, ici. Donc là, vous voyez Abouba Khalil Bardadi, lors d'un enregistrement, c'est un des derniers qui avait été diffusé. Donc, on le voyait avec un certain nombre de membres de, entre guillemets, haut gradé l'État islamique. Alors, l'État islamique, vous avez quand même une propagande très importante, un peu moindre ces dernières années qui va recycler parfois certains thèmes, certaines idées qui, en fait, est réitérative, c'est-à-dire qu'elles se répètent dans le temps. Et ce qui est intéressant du point de vue de la réitération, c'est qu'on a vraiment toujours ce message, encore une fois, vengeur, quel que soit le contenu, est-ce que le contenu parfois est plus militaire, parfois plus politique ? On a ces scènes de rencontres entre leaders. Aujourd'hui, le groupe, encore une fois, a des capacités moindres. Donc, on va recycler des images, des scènes, des séquences militaires passées, mais toujours au profit de l'installation, de la cristallisation, comme je l'ai dit, de cette mémoire vengeresse violente qui justifie, encore une fois, dans le temps long, la violence. Donc, il est vrai qu'il est intéressant d'étudier la propagande djihadiste. En fait, on a certains spécialistes qui ne font que ça, qui regardent les vidéos, lisent les communiqués, etc. Alors, c'est vrai que ça permet au long cours de suivre un enjeu, bien sûr, opérationnel pour ceux qui luttent plus concrètement contre le terrorisme. Mais en réalité, ce qui est frappant, c'est que des communiqués de Dabou Moussa Balzarkawi qui était le fondateur, en fait, qui était le fondateur, un des fondateurs, une figure de ce mouvement au début des années 2000 en Irak, jusqu'au contenu de propagande présent, on a toujours comme fil conducteur la vengeance avec, encore une fois, des allers-retours entre le passé et le présent. Mais c'est toujours plus ou moins le même message qui revient en boucle avec, encore une fois, une construction autour de thématiques spécifiques, parfois ce sont les occidentaux ou les ennemis « mécréants » du groupe qui sont visés. On a d'autres contenus qui sont plus des contenus de dénonciation des courants de l'islam que les djihadistes n'acceptent pas, etc. Mais enfin, c'est toujours un message vindicatif, vengeur extrêmement violent qui prévaut. Donc, comme je l'ai dit, Al-Bardadi a été éliminé en octobre 2019 et puis ce qu'on a vu immédiatement, c'est que ces adeptes ont appelé à venger sa mort. Ça a été formalisé dans un enregistrement qui a été diffusé et donc, on voit dès lors se cristalliser un puissant désir de vengeance dans les rangs de ce mouvement qui, et c'est une autre idée que je voudrais mettre en avant ce soir, qui est cumulée en fait avec avec le capital vengeur qui était déjà celui du groupe auparavant. Donc ça, c'est très intéressant aussi l'idée de cumulation. La vengeance est cumulée dans le temps. Donc, on est dans une escalade en fait continue des intentions violentes et des actes potentiels qui peuvent être commis par ces groupes. Alors, pardon, je suis allée trop vite, je reviens en arrière. Voilà, la 4 et la 5. Donc, je reviens à mes considérations peut-être un peu théoriques et je reviendrai à l'État islamique. L'idée, c'est quand même de dire que ce n'est pas encore une fois une particularité du djihadisme puisqu'on a bien d'autres groupes qui se prévalent de la vengeance. Il faut quand même dire aussi qu'au-delà du terrorisme, de la violence terroriste, la vengeance, elle est caractéristique de nombreux conflits aussi dans le monde puisqu'on voit très bien que certains conflits ne cessent jamais. Vous le voyez par exemple avec le cas aujourd'hui de la guerre en Ukraine, on est dans une escalade vengeresse des deux côtés et dans un, bien sûr, un enlisement de ce conflit. on a d'autres conflits enlisés, gelés parce qu'on n'a pas de sortie en fait de la vengeance mutuelle, de cette intention mutuelle de se venger. Par exemple, le conflit israélo-palestinien est quand même, à mon avis, j'en parle dans le livre aussi, le plus emblématique, de cet enfermement dans des cycles de vengeance réciproques. réciproques. Ce qui veut dire, et c'est le dernier point pour cette slide, ce qui veut dire qu'on est bien entendu dans une violence qui va être aveugle puisque se maintenir dans l'idée de vengeance, dans le désir vengeur, c'est s'aveugler, s'aveugler sur un certain nombre de choses, sur ses propres capacités en fait à en découdre avec l'ennemi. On le voit aussi dans un certain nombre de conflits. chaque partie sait qu'en fait il n'y a pas de victoire à la fin, qu'on est sur un enlisement, un phénomène de bourbier en fait pour dire les choses, mais psychologiquement il y a encore une fois cette fixation qui va donc créer une destruction très importante dans le temps long et comme vous le voyez, en tout cas dans le cas du terrorisme, qui va coûter très cher notamment aux civils, bien souvent d'ailleurs à des groupes qui n'ont pas à des individus, des groupes, des communautés qui ne sont pas armés, qui ne font pas partie en fait des hostilités, mais qui par ce qu'on appelle la vengeance vicariante, et je vais en parler dans un instant, c'est-à-dire la vengeance par association, vont payer le tribut de ces représailles réciproques. Je reviens aux attentats du 13 novembre, en réalité les attentats du 13 novembre, les victimes du 13 novembre sont les victimes d'une vengeance vicariante. Les djihadistes se sont vengés sur des civils désarmés dans une salle de concert, si on parle en tout cas du Bataclan et on pourrait parler de l'attentat de Nice puisqu'il est aujourd'hui médiatisé avec le procès qui s'ouvre. Ces civils, ces personnes ont été associés idéologiquement à une catégorie qui est une catégorie diabolisée par les terroristes, qui justifie donc à leurs yeux de se venger de manière violente, dans le sang en fait, en versant le sang. Il parle d'ailleurs de vengeance de sang, c'est le terme arabe qui est utilisé par eux, mais enfin la vengeance de sang on la retrouve encore une fois dans bien d'autres configurations. On est dans des formes de veines d'État, on pourrait même parler de veines d'État pour utiliser un autre terme, très violent bien sûr, mais bien souvent les victimes du terrorisme n'avaient rien à voir avec les faits qu'on leur reproche. Il n'y a vraiment strictement rien à voir. Les civils français qui ont été tués dans les attentats des dernières années n'avaient rien à voir avec les civils qui ont été tués en Syrie. De la même manière d'ailleurs qu'on peut quand même dire que les djihadistes qui se réclament de venger les musulmans morts en Syrie, ça a été un thème qu'ils ont beaucoup repris, n'ont en réalité venger personne puisqu'ils ne représentent pas ces mêmes civils non plus. Donc on est dans une logique très destructrice, très aveugle, du fait aussi bien sûr, comme je l'ai précisé, j'insiste sur cette notion de l'idéologie dans laquelle se maintiennent ces individus, ces groupes. Est-ce que tout est clair jusqu'à présent ou est-ce que vous voulez, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que pour l'instant ça va ? Parce que parfois c'est vrai que j'utilise des concepts, des termes, si les étudiants ont besoin de précision, n'hésitez pas à lever la main comme ça je pourrais vous donner la parole. Donc je vais continuer un petit peu sur ces premières questions. Alors, donc il y a déjà un certain nombre de choses que j'ai dites par rapport au désir de vengeance qui est en fait assez largement répandu, mais en réalité, pour revenir au point que je mentionnais dans l'introduction ce soir, on a du mal en fait, c'est vrai dans nos sociétés encore une fois, parce qu'on a refoulé la vengeance, on en a fait quelque chose de très archaïque, on a du mal à appréhender cette justice aveugle qui est pour nous une menace en fait, une menace contre l'ordre établi, contre la justice établie, contre les règles de la vie en société. On ne parle pas de loi du talion, nous ne sommes pas dans une société où vous appliquez la loi du talion, par exemple, contre votre voisin parce que vous vous sentez lésé. Vous allez passer par un système, vous avez délégué entre guillemets votre vengeance au système judiciaire qui, d'ailleurs, lui va rationaliser cette vengeance pour en faire ce qu'on appelle aujourd'hui la justice établie. Mais il est vrai que pendant longtemps, nos sociétés ont été régies par la loi du talion, je parle des sociétés pré-modernes qui, dans des sociétés plus religieuses, plus traditionnelles, jouent un rôle et qui, en tout cas, on le voit au Moyen-Orient, jouent un... Non, il ne faut pas prendre le contrôle. Alors là, j'ai quelqu'un qui a pris le contrôle, donc je vais... Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, ne touchez plus au slide parce que je ne peux pas faire la présentation. Donc, l'étudiant qui a pris le contrôle, il faut vraiment arrêter. Merci. Voilà. Donc, je vais continuer sur cette idée de refoulement qui rend, bien sûr, qui fait de la justice dite antiterroriste une justice très, très compliquée à rendre pour la simple et bonne raison qu'on a en face, en tout cas, des mouvements, des individus qui, eux, évoluent totalement dans cette loi du talion. Alors après, encore une fois, selon leur propre interprétation. Mais en fait, c'est un vrai souci. On l'a vu, encore une fois, avec un certain nombre de procès pour véritablement rendre justice. D'ailleurs, je précise que ce qu'ont dit un certain nombre de terroristes à l'ouverture de leur procès, c'est qu'ils n'avaient, ils ne reconnaissaient pas de toute façon la justice établie et qu'ils n'avaient pas l'intention de coopérer plus que cela. Et ça a été assez clair, je pense, au bout de plusieurs mois de procès, par exemple, si on parle du cas du 13 novembre, où on n'a pas véritablement eu de contribution de la part des accusés qui étaient pour certains à peine impliqués dans leur propre procès. Ça, on l'a quand même très bien vu. On a aussi, il faut le mettre en avant, des questionnements par rapport à ce qui relève du rationnel, du cognitif, de la pensée et de l'émotionnel. Parce que, bien entendu, en réalité, cette violence, cette vengeance terroriste, elle est très émotionnelle, elle repose beaucoup sur ses émotions, puisqu'on parle de vengeance, vous le savez, vous avez sans doute eu envie de vous venger vous-même dans votre vie, j'imagine. On est sur des logiques de colère, voire de rage, des émotions qui vont se cristalliser aussi dans le temps, qui s'auto-alimentent. On a aussi la question de la rumination, quand on rumine une intention vengeresse, ça va maintenir aussi dans un état très négatif. On le voit aussi avec un certain nombre de terroristes qui se sont maintenus très longtemps en fait, dans ces logiques de rumination, d'obsession par rapport à un certain nombre de choses avant de passer à l'acte. et on est obligé de prendre ces éléments en compte parce que c'est vrai qu'il y a un processus. Alors le processus, il est plus ou moins long ou court d'ailleurs. On a aussi des sympathisants qui ne passeront jamais à la violence, il faut le dire. On a beaucoup de sympathisants en fait de l'État islamique qui ne vont pas pour autant commettre d'attentats, soit parce qu'ils n'en ont pas l'opportunité ou soit parce qu'ils n'ont pas justement, ils ne sont pas parvenus à la fin du processus, c'est-à-dire l'acte en lui-même, l'acte violent. Mais vous comprendrez bien que ça rend les choses très compliquées au niveau de la détection, de l'identification de ces intentions parce que si elles ne sont pas exprimées publiquement, eh bien, on a en fait des attentats comme ceux qu'on a observés finalement au cours des dernières années qui ne sont pas des attentats qui ont été commis par des individus qui étaient particulièrement connus, des services de police ou de renseignement, qui n'étaient pas des personnalités qui avaient inquiété leurs proches. D'ailleurs, on a souvent vu, enfin souvent, dans bien des cas, des proches qui étaient sidérés par ce qui s'était passé, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout, en fait, ils n'avaient rien vu de ce qui se passait chez ces individus malgré leur proximité. Donc, la vengeance, c'est quelque chose, tout ça pour dire que c'est quelque chose aussi quand même de très intime. Ça peut être très intime, vous pouvez nourrir un désir de vengeance pendant très longtemps et ne pas en faire part et ensuite passer à l'acte, en l'occurrence ici, l'acte terroriste. Donc, je poursuis. Donc, l'idée, c'est vraiment, dans l'ouvrage et aussi dans cette présentation, de s'approprier cette question de la vengeance, d'essayer d'identifier les ressorts du désir de vengeance, parce que c'est bien beau de dire vengeance, mais encore faut-il quand même en dessiner les contours et en comprendre les ressorts, les mécanismes. Ce n'est pas toujours évident. La vengeance renvoie à beaucoup de choses, vous allez le voir. Et puis ensuite, on va aller un peu plus, ce sera la seconde partie, sur l'échantillon sur lequel j'ai travaillé pour cette présentation, en tout cas, qui est un article qui est paru dans une revue, qui a été publié dans une revue, si ça vous intéresse. Donc après, effectivement, quand on est chercheur, j'imagine que vous écrivez des mémoires déjà, au moins des essais de recherche et puis vous aurez un mémoire à écrire plus tard. Quand on fait une recherche, on est obligé d'avoir un cadre temporel et un échantillon. Il faut savoir qui on inclut ou quoi, dans l'échantillon. Et bon, en fonction des données que vous avez, vous pouvez être ambitieux, mais vous pouvez aussi avoir un échantillon limité que vous estimez représentatif. Le tout, c'est d'estimer sa recherche représentative de ce que vous souhaitez démontrer par ailleurs. Mais bon, on n'est pas en méthodologie de la recherche, mais je dis ça parce qu'il y a quand même une méthodologie à adopter quel que soit ce que vous étudiez. Et donc là, on passera ensuite à l'échantillon que j'ai retenue pour ce sujet. Donc là, juste rapidement, pour vous donner une idée de verset, alors c'est traduit en français, dont l'État islamique va se servir justement de verset du Coran, dont l'État islamique va se servir pour justifier sa vengeance. On a par exemple un verset qui dit qu'à qui se venge que la vengeance ne dépasse pas l'offense. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en réalité, c'est là qu'on voit. Donc l'État islamique va se prévaloir de ce verset. On va dire voilà ce que dit le Coran, donc ça justifie ma vengeance. Mais enfin, là j'ai mis spécifiquement, alors vous avez d'autres versets du Coran, mais j'ai mis spécifiquement ce verset. Pourquoi ? Parce que là, justement, vous avez en fait l'interprétation traditionnelle de ce qu'est la loi du talion, d'ailleurs pas seulement dans l'islam mais aussi dans le judaïsme. Vous pourrez vous référer aux sources hébraïques à l'Ancien Testament pour voir comment l'Ancien Testament énonce les choses. D'ailleurs, il y a un travail que je cite dans mon ouvrage d'un chercheur justement qui a publié sur la loi du talion dans le judaïsme. En réalité, ce que dit ce verset, c'est que l'offense, la vengeance ne doit pas dépasser l'offense. Donc on n'est pas du tout en fait, la loi du talion ne signifie pas une vengeance destructrice, une violence dévastatrice qui ne connaît aucune limite. On est plutôt, si vous lisez bien ce qui est à l'écran, dans une logique de proportionnalité. Alors ça, c'est très intéressant parce que dans nos sociétés, on a une vision finalement totalement erronée, je pense, de ce qu'est la loi du talion, encore une fois, sur le plan de la tradition religieuse. la loi du talion n'est pas l'appel à la vengeance démesurée. La loi du talion a été instaurée, introduite en fait, à une époque où les sociétés étaient des sociétés tribales, violentes, où justement cette vengeance démesurée causait en fait des dommages étendus, pas seulement entre familles, entre clans, entre tribus, mais aussi au niveau de la société, faisait peser la menace du chaos sur un certain nombre de ces sociétés. Et la loi du talion, en fait, elle est introduite et elle a été reprise de civilisation en civilisation. Elle ne remonte pas, d'ailleurs, elle remonte à plus loin que le judaïsme puisqu'on la retrouve dans les sociétés antiques également. L'idée, c'est justement d'essayer de rendre le contre-coup, la contrepartie, les représailles un peu plus proportionnelles d'essayer de cadrer la violence. Donc, c'est ce que veut dire en fait, œil pour œil, dent pour dent. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas un appel à la vengeance, ça veut dire en réalité n'aller pas plus loin que ce que l'auteur du crime mérite. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez à quel point aujourd'hui l'usage de la loi du talion par les terroristes et en l'occurrence ici, puisqu'on parle de ce soir par les djihadistes, n'a rien à voir avec la tradition religieuse. Ils sont dans une violence idéologique, disproportionnée, aveugle, comme je l'ai dit, dévastatrice, qui doit être distinguée de ce que disent les textes, parce que les textes n'appellent pas à la démesure, comme on la voit avec les attentats qui ont été commis par ces groupes. Donc là, évidemment, on a des photos de propagande dont je vais passer. Donc, l'intention maintenant de l'ouvrage et puis aussi de cet article, puisque là, aujourd'hui, on parle de ce thème des djihadistes, c'était tout de même de, on a une intention théorique aussi derrière un travail de recherche, un cadre méthodologique, mais une intention. l'intention, c'était d'essayer d'apporter quelque chose à la littérature, parce que bon, je ne suis pas la seule à travailler sur cette question. On a une littérature très importante aujourd'hui, mais ce qui était frappant pour moi en entamant cette recherche, c'est qu'on avait finalement très peu de choses sur la vengeance, en tout cas, de manière systématique. On a des références à la vengeance, elle est partout, elle est évoquée partout dans les travaux de recherche, mais un travail totalement, entièrement consacré à cette question, on n'en a pas. On a des ouvrages, si vous voulez, dans d'autres disciplines sur la vengeance, dans les sciences sociales, en anthropologie, on a les travaux de René Girard, on a les travaux de l'anthropologue, ethnologue français Raymond Verdier, dont je me sers énormément, qui a consacré sa vie à étudier la vengeance, mais sur le plan anthropologique. Alors ça, c'était intéressant parce que finalement, j'avais une intention théorique dans une discipline donnée, donc l'étude du terrorisme, qui a mobilisé une littérature qui venait d'autres disciplines. Donc voilà pour l'intention. Et puis évidemment, l'idée d'éclairer encore une fois les mots comme les actes, parce que la vengeance, je l'ai dit, elle est dans les mots et dans les actes. Elle est aussi beaucoup dans les mots. Et dans quelle mesure les mots finalement génèrent les actes, ça on peut quand même aussi s'interroger de manière très sérieuse sur l'impact que la propagande vengeresse de ce mouvement a eu sur les passages à l'acte. À mon avis, elle a été fondamentale. Mais après, d'autres chercheurs vont plutôt aller sur le terrain de la vie, des parcours des terroristes pour expliquer leur passage à l'acte. Je ne pense pas pour ma part que leur vie, même une vie passée dans la délinquance ou une vie avec des problèmes psychologiques ou une vie avec des problèmes familiaux très importants, fait nécessairement d'un individu un terroriste. Moi, je pense que la vengeance, en tout cas, les contenus auxquels ils ont été exposés ou les fréquentations qui ont été la leur, qui étaient des fréquentations d'individus extrêmement vindicatifs et vengeurs, ont joué un rôle, à mon avis, dans ces parcours. Mais encore une fois, c'est bien sûr la paix de consensus entre chercheurs. Donc, qu'est-ce qu'on appelle d'abord la vengeance, puisqu'il faut quand même peut-être dire un mot de la vengeance en elle-même, c'est l'idée d'infliger une peine, un châtiment ou des représailles pour essuyer un tort. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de dette de vengeance. La vengeance, c'est une réponse à ce qu'on estime être un crime, un tort, une humiliation, une insulte. On a différentes catégories, en fait. Mais il y a toujours cette idée de répondre à quelque chose qui a blessé, qui a offensé, qui est considéré comme inacceptable. Mais ce n'est pas nécessairement, ça c'est un point intéressant, une vengeance dans la violence. Parce que ce qu'on voit quand même assez beaucoup, c'est qu'on a aussi des réactions de vengeance par l'évitement. Vous pouvez par exemple vous-même décider de vous venger d'un ami qui vous a blessé en l'évitant. C'est ce qu'on appelle en anglais le silent treatment, le traitement par le silence. Vous cessez de parler aux gens, c'est une forme de vengeance. Vous savez que ça va blesser les gens, s'ils ne comprennent pas pourquoi vous allez cesser de leur parler, etc. Donc on a aussi ces phénomènes de vengeance par l'évitement, qui est une vengeance qui n'est pas violente, qui est douce, qui pourrait être qualifiée de douce, mais qui n'en demeure pas moins une vengeance. Donc bien distinguer aussi les singularités autour de la notion de vengeance, parce que la notion de vengeance, ce n'est pas nécessairement la violence. de vengeance. Ensuite, c'est vrai qu'on a quand même aussi peu de choses sur la dimension, je l'ai déjà mentionné, affectuelle ou émotionnelle de ce désir de vengeance. L'émotion, elle va conditionner en profondeur en fait l'intention en vengeresse. Il faut quand même faire l'expérience d'émotion forte pour avoir envie de se venger concrètement, mais on est aussi, comme je l'ai dit, dans le domaine cognitif de la pensée, parce qu'il faut quand même, il y a tout un processus d'évaluation. Vous allez évaluer ce qui vous a été fait. Vous n'allez pas décider de vous venger comme ça du jour au lendemain, surtout si vous décidez de vous venger de manière illégale, admettons, d'une offense, d'un tort qui vous a été fait. Vous allez quand même évaluer la gravité de ce qui a été fait. Donc, il y a ce double processus cognitif d'évaluation, c'est pour ça que j'ai mis le terme évaluation, c'est important, et émotion. Et les deux conjugués, en fait, doivent être appréhendés vraiment avec précision pour comprendre, pourquoi certaines évaluations vont conduire à façonner un désir de vengeance et conduire à la violence. Ce qui n'est pas, encore une fois, une fatalité, donc c'est pour ça que c'est très compliqué de savoir à quel moment, encore une fois, voire impossible, à quel moment un terroriste va décider de passer à l'acte. Moi, je pense que ce n'est pas possible d'appréhender. On peut évidemment faire de la surveillance, etc., mais on n'est pas dans le cœur des gens, en fait. Donc, c'est un peu tout le dilemme de la lutte antiterroriste, bien entendu, si on prend un peu de distance par rapport aux dispositifs sécuritaires opérationnels. on ne pourra jamais aller non plus totalement au cœur des intentions de ces individus et du moment lors duquel ils décident de passer à l'acte, etc. Ensuite, il y a une autre dimension importante, j'en ai un peu parlé déjà, c'est la dimension individuelle, collectif. On a tout de même dans les logiques de rétribution terroriste une logique qui va être, par exemple, dans un premier temps, individuel, mais qui va être rehaussée par une affiliation au groupe. Alors, je vous donne un exemple, je le cite souvent, parce que c'est des... Bon, on connaît ces parcours, on connaît ces parcours maintenant. Les djihadistes français, on en a quand même pas mal qui avaient, ce n'est pas le cas pour tous, mais qui étaient, qui avaient des griefs, en fait, personnels, par exemple, contre la police, contre les autorités, contre l'armée, contre l'État français, on va dire, au sens plus large, et qui avaient donc un désir de vengeance, en fait, préexistant, et qui ont mutualisé ce désir de vengeance individuel en s'affiliant au mouvement qui se sont finalement reconnus dans le message vengeur, par exemple, de l'État islamique, parce que, initialement, tout de même, il faut dire qu'ils avaient eux-mêmes leur grief et leur désir de se venger. Donc, c'était une manière aussi de relier leur vengeance à ce qu'ils considéraient être une cause qui les transcendait, une cause beaucoup plus importante que la leur, individuelle. Et donc, on a ces effets de mutualisation, ces effets de résonance vengeresse entre l'individuel et le collectif, et ça, c'est très, très clair dans la manière dont l'État islamique, par exemple, a façonné un état d'esprit vengeur parmi tous ces sympathisants, encore une fois, avec une propagande nourrie qui ne cessait de les alimenter avec ces messages vindicatifs de représailles. Et d'ailleurs, on a donc les travaux, c'est un auteur que je cite, du psychologue néerlandais Nico Freida qui dit qu'il admet puisqu'il y a consacré des travaux importants, que la vengeance est l'une des passions humaines les plus puissantes. Et c'était bien sûr aussi la raison pour laquelle j'avais envie d'aller plus dans le détail sur cet aspect. Donc, on parle de dispositions émotionnelles extrêmes dans le cas des mouvances djihadistes. J'ai bien dit aussi qu'on a cette idée d'obsession. Le terroriste djihadiste et les terroristes en général vont poursuivre en fait un objectif obsédant. Il y a une véritable idée d'obsession, de fixation encore une fois. Et tout cela permet aussi de rationaliser l'acte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'ils sont fous, irrationnels dès lors qu'on admet qu'ils se maintiennent, s'alimentent dans une logique de rumination, d'obsession. On est dans la pensée, dans le rationnel. Voilà pourquoi à mon avis les approches plus psychologisantes mais de moindre qualité qui tendent à en faire des fous ou des personnes irrationnelles. Je n'adhère pas à cette interprétation parce que je pense au contraire que ce sont des individus très déterminés qui ont savamment réfléchi à leurs actes selon une trajectoire comme je l'ai dit de progression dans la vengeance, dans le désir de vengeance qu'on observe de manière très claire en s'intéressant à ces mouvements. De ce point de vue, j'ai introduit quelques précisions théoriques. On peut voir dans cette émotion vengeresse, on peut la qualifier de fonctionnelle parce que pourquoi elle est fonctionnelle ? C'est elle qui va encadrer la compréhension d'un événement, l'évaluation plutôt, qui est faite d'un événement par le terroriste ou par la communauté terroriste, par le mouvement terroriste. Donc l'émotion, elle est là. Quand l'État islamique appelle à venger Abu Bakr al-Bardadi, on a un effet collectif, on a une émotion fonctionnelle, donc le désir de se venger, qui va mettre en branle ce processus de représailles et ce n'est pas encore une fois la particularité spécifique de ce groupe, c'est aussi valable pour bien d'autres mouvements. Alors du point de vue des djihadistes, des terroristes, les représailles, cette rétribution violente, elle est juste. Ça c'est important. C'est bien pour ça que je disais que je n'étais pas surprise pour ma part de voir les djihadistes du procès du 13 novembre arriver en disant qu'ils n'avaient rien à dire et qu'ils ne regrettaient pas ce qui s'était passé. Alors après, ils ont un peu changé de position pour certains, mais en disant que ce qu'on a fait pour nous est juste. C'est aussi bien sûr l'effet de l'embrigadement idéologique. Ils sont convaincus d'avoir véritablement vengé un certain nombre de choses, quel que soit d'ailleurs ce qu'ils prétendent avoir vengé, du fait de cet embrigadement idéologique vengeur qui est très très fort, très puissant. Alors c'est très choquant bien sûr pour les observateurs extérieurs, mais il faut bien comprendre que ces personnes sont dans un processus d'embrigadement vengeur qui s'est cumulé dans le temps à tel point qu'ils sont incapables de la moindre empathie et incapables de reconnaître ou de formuler ce que je viens de dire. Ils sont complètement, si vous voulez, on n'est même pas dans l'inconscient, ils ont évacué toutes ces dimensions. De plus, il y a vraiment cette idée, encore une fois, de réitération, les représailles, la vengeance appelle la vengeance, la violence appelle la violence, donc c'est pour ça qu'on ne sort pas finalement du long cycle du terrorisme et qu'on n'en sortira à mon avis jamais, enfin pas totalement, on a des périodes d'accalmie comme celle qu'on connaît actuellement, ça fait quand même plusieurs années maintenant que les choses entre guillemets se sont un peu calmées, mais ça ne veut pas dire qu'on s'est défait du terrorisme et puis surtout, on a encore une fois ces logiques, bien sûr aussi groupales, de groupes très fortes, l'idée d'être solidaire de ses pères, des membres du groupe, d'où cette idée de venger les morts aussi, ils en parlent souvent, c'est toujours l'idée de venger les leaders qui ont été tués, les civils qui ont été tués, enfin ce qu'ils considèrent être une injustice qu'ils se sont arrogés, enfin qu'ils ont finalement décidé de venger, mais je l'ai dit aussi dans l'introduction, bien sûr qu'ils ne vengent personne, puisque par ailleurs, personne ne leur a demandé de venger qui que ce soit, donc encore une fois, on est dans des systèmes d'embrigadement idéologique, mais on ne peut pas évacuer l'idée que ces gens sont convaincus de venger, de faire le bien en vengeant. Ça permet de comprendre pourquoi on en est là et pourquoi on a connu des actes aussi terribles. On a aussi l'idée de prévenir la souffrance du groupe, c'est-à-dire que l'idée de la souffrance elle est souvent là, vraiment le terroriste est convaincu d'infliger une souffrance extrême pour venger une autre souffrance. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit précédemment, quelle est finalement la légitimité de ces individus pour venger la souffrance d'autrui ? Elle est nulle, mais ils sont convaincus de rétablir un équilibre aussi de pouvoir, de statut entre ce qu'ils considèrent être des dominants et des dominés. Si on prend une approche un peu plus traditionnelle, un peu plus marxiste, on pourrait dire finalement que ce sont des dominés qui décident de se venger ou des acteurs qui décident de venger des faibles et venger les dominés contre ce qu'ils considèrent être des dominants, offensés contre offenseurs, etc. Donc on a cette cet esprit très binaire chez eux, vraiment eux contre eux, nous contre eux, eux contre nous. Il n'y a pas, si vous voulez, très manichéen dans la manière de penser et la vengeance n'est pas étrangère, elle est, à mon avis, motrice dans cette disposition binaire, manichéenne, cette vision binaire manichéenne qui est celle de ces individus. Donc comme je l'ai dit, l'idée de redresser, de corriger des inégalités, des injustices, il y a aussi évidemment l'idée du pouvoir, du statut. Ils parlent souvent quand ils parlent des musulmans, dans leur propagande, c'est aussi l'idée quand ils disent qu'ils vont rétablir le droit, le statut des musulmans qui ont été agressés dans le contexte d'interventions étrangères, etc. Il y a vraiment cette idée de rééquilibrer les rapports de force, restaurer la dignité, il parle beaucoup de ça aussi, il y a les notions de dignité, d'honneur, rétablir l'honneur bafoué, etc. est très présent, et ce ne sont pas des termes anodins parce que quand ils appellent à venger l'honneur bafoué des musulmans, il suffit que des individus, encore une fois, aient des griefs propres en tant que musulmans, par exemple, et par ailleurs d'autres fragilités ou vulnérabilités qui vont les rendre sensibles à ce message pour qu'on ait des actes totalement extrêmes qui soient commis, alors on n'en a pas, je l'ai dit, c'est une minorité qui passe à l'acte, mais ils ont été suffisamment stratèges pour développer un discours dont ils savaient que ce discours allait avoir des répercussions très importantes partout, dans un contexte donné qui est bien sûr le contexte, vous le savez, de guerres qui ont cours depuis maintenant 20 ans dans le monde musulman qui ont été très destructrices, non seulement pour les populations locales, mais aussi bien sûr pour la communauté internationale et ils se servent bien sûr de cette configuration, de ce contexte dramatique pour vendre ce discours et rallier à leur vengeance le plus grand nombre. Donc c'est encore une fois à mon avis ce qui fait la force de ce mouvement et qui va, comme je le dis ici, aboutir à un passage potentiel à la violence qui sera nécessairement excessive puisqu'on n'est pas du tout comme je l'ai dit dans la proportionnalité, c'est bien pour ça qu'à mon avis se réclamer de la loi du talion c'est pas très c'est pas très exact parce que ça ne correspond pas à l'esprit de la loi du talion, enfin cette violence aveugle, démesurée, elle n'est pas du tout justement, elle ne fait pas partie de la tradition. Et donc dans une deuxième partie que je réserve après la première série de questions, j'aimerais revenir justement sur eh bien vous montrer un peu comment j'ai essayé d'étudier en tout cas pour cet aspect, cette étude, ce désir de vengeance. Donc on va rentrer un peu plus dans des aspects méthodologiques, je vais vous montrer un peu comment on opérationnalise tout ça, mais avant comme il est déjà 19h20, j'aimerais prendre une première série de questions ou de remarques des étudiants. Donc je vous écoute, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir. Alors, oui, Emilien, je vous écoute. Oui, bonsoir. Emilien Schmid, étudiant en Vachement 3. Vous avez dit que l'émotion va conditionner le désir de vengeance et du coup je me demandais si ces djihadistes avaient peut-être une capacité, enfin pas une capacité, mais est-ce qu'ils étaient plus sensibles ou est-ce qu'ils étaient plus faits psychologiquement du coup pour avoir cette émotion ? Alors, c'est une question très intéressante, je vous remercie de la poser. Alors justement, c'est là que les choses se complexifient, en tout cas par exemple pour un chercheur en sciences sociales, parce qu'on a effectivement sur les questions de vengeance, on a des travaux en fait de psychologie clinique, tout simplement très important, qui essaient de voir en quoi certaines dispositions psychologiques ou certains, par exemple, certaines conditions influencent en tant que fragilité l'émotion, la puissance, son intensité. Par exemple, il y a des travaux dont je me suis servie sur le stress, l'état de stress post-traumatique et la manière dont un individu frappé de stress post-traumatique fait l'expérience, la manière dont il fait l'expérience du désir de vengeance. Donc, on a des travaux très techniques en psychologie, notamment psychologie en fait appliquée, clinique, avec des échantillons de participants très importants, qui essaient justement de voir en quoi certaines pathologies ou certains troubles de la personnalité ou encore une fois des traumatismes peuvent avoir un impact sur le désir de se venger. Mais votre question est très intéressante parce que c'est vrai qu'encore récemment, je me disais qu'on n'a pas essayé non plus d'aller sur le terrain du traumatisme, par exemple. Enfin, on en parle un peu dans certains travaux, mais en quoi des expériences traumatisantes auraient pu aussi, encore une fois, comme sous-bassement psychologiques auraient pu jouer un rôle dans la formation de l'émotion vengeresse, dans ces phénomènes encore une fois d'obsession, de rumination. On ne peut pas dire, on ne peut pas totalement exclure cela, mais vous comprenez bien que c'est un peu le dilemme des chercheurs en sciences sociales. On peut faire de l'interdisciplinaire, transdisciplinaire jusqu'à un certain point parce qu'on a les moyens qui sont les nôtres. Mais votre question est intéressante parce que justement, elle montre en quoi on est nécessairement capté par d'autres disciplines, des travaux autres que ceux qu'on conduit dans notre domaine pour justement essayer d'avoir, de trouver des éléments de réponse. Alors ensuite, je crois que j'avais Noah qui voulait poser une question. Vous m'entendez ? Oui, allez-y, je vous écoute. Alors, une question un peu plus à côté. Est-ce que durant la rédaction de votre livre, vous avez été amenée à rencontrer des vieillistes ? Ou non ? Et si oui, quelle était votre expérience avec eux ? Alors, ce livre, il est en fait historique. Donc moi, j'ai quand même plutôt travaillé sur des... Parce que j'ai vraiment balayé large. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'intention, elle était avant tout... Ce n'était pas du tout centré, cet ouvrage, sur les djihadistes uniquement. C'est vraiment la vengeance dans le terrorisme et de manière large. Je parle des Brigades Rouges en Italie, Action Directe, le terrorisme en Allemagne de l'Ouest pendant la guerre froide. Je remonte aux origines du phénomène. L'intention de ce livre est quand même plus théorique. Donc, en tout cas, dans ce contexte-là, non, je n'ai pas rencontré de djihadistes parce que l'idée n'était pas de faire, d'écrire un ouvrage je dirais empirique sur un échantillon donné et une mouvance idéologique donnée. L'intention de cet ouvrage, et vous avez vu qu'il y a quand même 20 slides de théorisation, c'était plutôt d'essayer de proposer un cadre théorique conceptuel. Mais maintenant, ce qui m'intéresserait, ce serait évidemment d'opérationnaliser, de prendre un peu chaque partie, chaque idée que j'ai développée de l'opérationnaliser. Maintenant, est-ce que ce sera nécessairement avec des djihadistes ? Je ne sais pas. Je suis assez intéressée, plutôt dans une approche. Moi, je travaille beaucoup à partir des textes. Ce qui m'intéresse, ce sont mes livres précédents. Après, c'est vrai que c'est des approches qui dépendent de l'intérêt intellectuel qu'on a. recueillir la parole des terroristes, c'est toujours intéressant. Maintenant, on a quand même un corpus aussi d'écrits qui permettent, à mon avis, une analyse assez importante, assez intéressante, notamment pour ceux des groupes qui, aujourd'hui, qui n'agissent plus. Par exemple, moi, je me suis beaucoup intéressée aux terroristes irlandais. Et puis aussi, Action Directe m'intéresse beaucoup. Donc là, les écrits, par exemple, d'Action Directe sont une source que j'envisage, à partir de laquelle j'envisage de travailler pour essayer, justement, d'éclairer un peu plus certains des éléments que je vous ai donnés. Et puis aussi, parce que, je vais être très franche avec vous, je pense qu'on a beaucoup dit sur le djihadisme, pas nécessairement sur d'autres mouvements dont on ne parle plus aujourd'hui et qui sont, à mon avis, aussi intéressants à étudier pour le chercheur. Je vais terminer, peut-être, en vous disant aussi que ce n'est plus, entre guillemets, plus simple. Par exemple, quand on travaille sur ces questions, de travailler sur des mouvements passés ou des mouvements qui ne sont plus considérés aujourd'hui comme étant agissants. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus vraiment d'enjeux sur le plan politique. Donc, quand je dis plus d'enjeux, on est un peu plus libre, en fait. On est un peu plus… On craint moins, finalement, aussi, ce que ça implique parce que travailler sur le terrorisme, ça a des implications assez importantes qui peuvent être assez graves, quand on est menacé soi-même ou ce genre de choses. C'est vrai qu'en tout cas, en l'état, je m'en viens plus vers des travaux. J'aimerais continuer, mais je ne sais pas si je vais continuer. Mes prochains articles seront sans doute soit, encore une fois, comparatifs, soit j'irai sur d'autres terrains, d'autres mouvances pour essayer d'échapper un petit peu à l'actualité du phénomène qui rend les choses quand même très dures. Je ne vais pas vous mentir. je pense que tous les chercheurs vous le diront, ce n'est pas simple de travailler sur le djihadisme parce qu'on est en plein dedans. De la même manière, à mon avis, que travailler, j'ai mentionné Action Directe, je pense que les chercheurs, les spécialistes qui travaillaient sur Action Directe, au moment où Action Directe commettait ces attentats en France, ça devait être très compliqué. Alors, j'ai d'autres questions, donc je vais vous passer la parole. Il faut juste que j'affiche les participants un instant. Donc, je ne sais pas si vous avez la liste ouverte, parce que le temps que ça s'ouvre chez moi, vous pouvez prendre la parole pour la prochaine personne qui est en tête de liste. Parce que je n'ai pas encore vos noms qui s'affichent. Bonjour, Amory Jono, étudiant en première année à Lugéry. Bonjour. Est-ce que c'est un début de pardon de chercher un traumatisme chez les terrorismes ? Je veux dire, je me demande par là, est-ce qu'on les excuse en leur trouvant un traumatisme ? Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que si vous voulez, ça, c'est un peu un débat qu'on a eu, c'est vrai en France. Est-ce qu'essayer de comprendre les causes de la violence, c'est finalement justifier cette violence ? Si vous me demandez, je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, il faut absolument comprendre ce qui s'est passé. Parce que pour ma part, si vous me demandez, je ne pense pas que ces gens étaient condamnés à devenir terroristes. Je ne crois pas qu'il y a de fatalités. On ne devient pas terroriste. C'est quand même extrême de devenir terroriste. Donc, on ne peut pas, à mon avis, on ne peut pas, si vous voulez, décemment dire, parce que finalement, c'est aussi une insulte à l'intelligence que de dire que ces gens sont devenus terroristes du jour au lendemain. Ce n'est pas intéressant de savoir pourquoi, parce que de toute façon, ce sont des criminels et ils sont impardonnables et le terrorisme est foncièrement impardonnable. On le sait aussi, mais je ne pense pas qu'on puisse se limiter à ces approches, qui sont d'ailleurs des approches assez politiciennes entre nous. Vous vous souvenez tous des déclarations d'Emmanuel Valls. Enfin, votre remarque, en fait, elle me fait passer à ce qu'avait dit Emmanuel Valls, qui disait qu'expliquer, c'était justifié. Bon, on ne va pas très loin avec ça, surtout quand on est sur une logique de lutte contre la violence, justement, de lutte contre le terrorisme, d'essayer de réintégrer les personnes, en tout cas, celles qui sont réintégrables. D'autres passeront leur vie en prison, on le sait, mais on a aussi après des profils qu'on juge encore capables, sans doute après des années de prison, de se réintégrer. Je ne sais pas de ce qui là viendra, en tout cas, certains ont déjà été libérés. Donc, l'idée, c'est tout de même de comprendre et puis aussi peut-être de comprendre pour essayer eux-mêmes de les sortir de ça. Et on a des exemples de terroristes qui ont abandonné la violence, le terrorisme. Donc, je ne dis pas que ce soit la majorité, parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, ils sont très embrigadés à tel point que c'est très compliqué de sortir un individu qui a passé des années dans cette mentalité, dans cet état d'esprit, de son désir de vengeance. Mais est-ce qu'on peut, en tout cas, essayer de travailler de manière un peu plus neutre sur cette question ? À mon avis, c'est important. Mais en tout cas, dans le cas du djihadisme, c'est exactement ce que je viens de dire. Je pense que c'est très compliqué, justement parce qu'on est en plein dans la violence et qu'on a un certain nombre de pressions, notamment de l'opinion publique, qui, bien sûr, vous le comprenez bien, après un attentat, n'est pas du tout dans la logique de se demander pourquoi ces gens agissent et tuent par indignation, c'est tout à fait compréhensible, par écœurement, par sidération. Mais ça, ce sont des réactions que le terrorisme, si vous voulez, va toujours convoquer une fois que ces émotions s'apaisent. Alors, ça ne s'apaisent jamais véritablement chez certains. Mais une fois qu'on est un peu sortis de l'émotion, à mon avis, l'enjeu pour la société, c'est tout de même d'essayer de comprendre. Mais je suis assez d'accord quand même, enfin, je reconnais, pour aller un peu sur le terrain de votre argument, qu'on a aussi les moyens qui sont les nôtres pour comprendre. Tout n'est pas compréhensible. Alors, pareil, je vous donne un exemple. La cruauté, c'est vrai qu'on a des profils chez ces personnes, chez ces terroristes, on a des profils de psychopathes, d'individus qui, par ailleurs, pour revenir à la question qui avait été posée par Émilien, ont des pathologies psychopathiques qui sont cruelles, qui aiment la violence, etc. Donc là, si vous êtes une personne psychologiquement saine, vous aurez du mal, bien entendu, à trouver une circonstance atténuante ou à vous placer sur le terrain de la compréhension. Je pense que certains profils, en tout cas, sont des profils, encore une fois, avec des pathologies très lourdes. Et là, il est difficile, voire impossible, pour un esprit, je dirais, normalement constitué, de comprendre comment on peut se rendre coupable de tels agissements, de tels actes. Ça, c'est... Je reconnais qu'il y a des limites, c'est vrai. Alors ensuite, Gabriel... Alors, je vais juste allumer la lumière derrière moi parce que je me rends compte que la nuit tombe, là, je n'ai plus trop de lumière. Je vous écoute, Gabriel. Vaste en bachelors 1 à Hilaire et Lyon. Quand vous parlez, justement, de réintégration de ces terroristes et qu'ils sont tellement embrigadés que pour eux, ils sont convaincus d'avoir vengé quelque chose, comment est-ce qu'on peut faire pour, justement, les réintégrer à la société étant donné qu'on sait que c'est dans les prisons qu'il y a le plus d'embrigadements et que ce n'est pas possible au vu des conditions de nos prisons françaises de les séparer des autres détenus. Alors, juste une question, vous me voyez toujours, là, ou non ? Oui, personnellement, moi, je vous vois. Ah, d'accord, j'ai mon image qui a disparu. Bon, ce n'est pas grave. Alors, est-ce que vous pourriez répéter votre question ? Parce que j'ai manqué la fin, du coup, là, j'ai déjà perdu un peu le fil. par rapport aux prisons, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous avez parlé de la réintégration de ces terroristes et vous nous avez parlé également de l'embrigadement idéologique et qu'ils sont convaincus d'avoir vengé quelque chose et incapables de la moindre empathie. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de les réintégrer à la société française ou sinon de les garder en sécurité étant donné qu'on sait que c'est dans les prisons françaises que se passe la plus grande, le plus grand brigadement, en fait ? Envoyons. Alors, c'est vrai que c'est une question importante. Bon, on a des dispositifs de prise en charge psychologique d'un certain nombre de détenus. Ce n'est pas le cas de tous les détenus puisque, comme je vous l'ai dit, certains, en fait, ne coopèrent pas et ça, ce sont pour les profils les plus finalement radicalisés. On va parler d'irrécupérables. Bon, vous avez vu d'ailleurs, j'ai mentionné le procès du 13 novembre, Salah Abdel-Sam, il est condamné à la perpétuité incompressible, c'est-à-dire qu'il ne sortira jamais de prison. Bon, après, on peut avoir d'autres débats sur l'opportunité de condamner un homme à la prison à vie parce que la question pour la société, si vous voulez, c'est de savoir combien de temps ces personnes sont dangereuses. Ce n'est justement pas une question de vengeance. On n'est pas pour se venger d'eux quand on a la casquette du magistrat, quand on est représentant de l'institution pénale, je dis ça maintenant, beaucoup de magistrats sont quand même eux-mêmes, vous l'imaginez, très remontés dans un puissant sentiment de vengeance, mais enfin, l'idée pour eux, c'est de rendre justice et d'éloigner de la société des individus qui mettent cette société au sens collectif en danger. C'est très compliqué en fait à évaluer. On ne sait jamais véritablement, si vous voulez, d'ailleurs, ce n'est pas simplement pour les terroristes, pour un certain nombre de criminels de droit commun, on ne sait jamais si parfaitement, à 100%, s'il n'y aura pas un jour ou l'autre un phénomène de récidive où, alors, il y a des suivis, des contrôles, etc., mais c'est très compliqué et maintenant, il est vrai que le système carcéral, vous faites bien de le souligner, lui-même, est assez problématique parce qu'on sait, et c'est un vrai problème, que l'univers carcéral a été, oui, l'univers où se sont formés des projets terroristes, un certain nombre de projets terroristes parce que le phénomène d'enfermement, bien sûr, vous l'imaginez, entre détenus, a aussi beaucoup joué sur cette rumination vengeresse, ils passent leur journée en fait à penser au moment où ils vont sortir et se venger de la société pour dire les choses de manière très simple. Certains détenus passent leur journée à se dire un jour viendra ou je sortirai et je me vengerai de cette société pour, on l'a vu en tout cas dans certains cas. Donc, c'est très problématique et à mon avis, on est loin d'avoir résolu la question puisque là, après, on se dirige sur un autre terrain qui est la réforme du système carcéral, l'opportunité ou non d'envoyer en prison. Est-ce que c'est en envoyant en prison ces gens qu'on en fait des gens meilleurs ? En tout cas, c'est une vraie question. Vous faites bien de la poser parce que c'est très intéressant, je pense, de mettre en avant ces contradictions, en tout cas, ces dilemmes qu'on rencontre dans la gestion de ces profils. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ensuite, on a donc Isis Law. Oui, bonjour. vous avez accès essentiellement à votre présentation sur le fait que les terroristes agissaient guidés par la vengeance. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent agir pour d'autres raisons, par exemple, guidés par une quête de sens ou autre et du coup, se retrouver en brigadé d'une part mais aussi venir jusqu'à agir concrètement s'ils ne sont pas guidés par la vengeance ? Oui, alors, il y a bien d'autres motivations qui vont en fait intervenir, accompagner le processus d'affiliation à un mouvement. Ça peut être effectivement la quête de sens, ça peut être une conversion, en tout cas, en l'occurrence, des conversions religieuses à des courants. On parle beaucoup du salafisme dans le débat français, des courants religieux assez orthodoxes, rigoristes, qui peuvent aussi, bien entendu, générer de la sympathie, voire un soutien direct à l'option violente. Maintenant, j'en reviens encore une fois au cœur de ma présentation, je pense quand même sur une, en tout cas, quand on parle de terrorisme, sur une violence politique où la vengeance, elle est quasiment uniprésente. C'est-à-dire que vraiment, j'avais, je vous montrerai dans un instant mon échantillon, ma méthodologie, mais il est très, très rare de voir un attentat ou d'étudier un attentat sans y percevoir tout de même la vengeance, un désir de se venger. Alors maintenant, il n'est pas nécessairement exprimé. Par exemple, l'attentat de Nice, c'est intéressant parce qu'on n'a pas eu vraiment de, on n'a pas eu de revendications, d'écrits particuliers ou d'éléments qui nous permettent d'asseoir totalement l'idée que cet attentat est le fruit d'une vengeance. Mais enfin, on a tout de même assez d'éléments après au niveau de la filiation idéologique, des fragilités justement psychologiques qui auraient pu rehausser ce cheminement pour penser que que l'auteur de l'attentat agit quand même sous le coup d'un sentiment de vengeance même si encore une fois dans ce cas-là, personne ne s'y attendait parce qu'il n'avait pas, on verra comment, ce qui est dit au procès, après moi je ne suis pas en détail tous les procès actuellement mais il y a des éléments intéressants par rapport à ma recherche, il faudra voir à quel point ça ressort dans les débats ou dans les pièces qui sont aujourd'hui, qui vont être rendues publiques, enfin dont on va prendre connaissance parce que c'est aussi le problème même si vous voulez pour les chercheurs, je pose un autre élément là dans le débat, on n'a pas accès à tout les chercheurs, on n'a pas accès à tout, il faut des autorisations, si vous, par exemple, vous me demandiez si j'étais partie en prison m'entretenir avec les djihadistes, je ne l'ai pas fait parce que par ailleurs j'étais sur d'autres questions, j'ai des collègues qui l'ont fait, qui ont publié des études très intéressantes, mais ça implique de demander des autorisations, ça implique une certaine surveillance, vous êtes sous surveillance, vous-même en tant que chercheur, ça implique un certain nombre de précautions, ça peut vous mettre potentiellement en danger par rapport à vos interlocuteurs, je vais dire aussi une chose très simple, en tant que chercheuse et femme, je n'ai pas accès à ces auteurs, à ces acteurs, pardon, je parle des djihadistes, ce serait différent pour d'autres mouvances, mais en tout cas, dans le cas des djihadistes, je ne vais pas avoir le même accès à tous les acteurs, certains vont refuser de me rencontrer parce que je suis une femme, tout simplement, je ne suis pas en train de dire que c'est systématique, mais on a un biais de genre très important dans les études du terrorisme qui ne permettent pas nécessairement à une chercheuse femme, j'insiste, de mener ses recherches dans les mêmes conditions qu'un homme. Donc ça, vous voyez, c'est un peu toute la galaxie des facteurs à prendre en compte, donc je ne l'ai pas pour l'instant, je n'ai pas fait cela, mais c'était juste simplement pour dire un mot là, pour mettre un peu en lien vos différentes questions parce que vous voyez qu'on en revient toujours aussi comme à la difficulté de travailler sur ce sujet, on n'a pas toutes les données. Alors ensuite, j'ai Martin qui voulait poser une question. Oui, bonsoir. Pensez-vous qu'il ne serait pas éventuellement dangereux de rapatrier sur le territoire français les veuves de djihadistes étant donné qu'elles se disent fiers des actes de leur mari et les avoir encouragés, je cite, à partir pour terroriser le peuple français qui attend de sang sur les morts ? Oui, alors de toute façon, vous voyez qu'on n'est pas vraiment dans une logique de rapatriement à l'exception des enfants. Finalement, ce qu'on rapatrie aujourd'hui, ce sont principalement les enfants. Quant aux mères, elles sont incarcérées pour vous répondre et c'est vrai que certaines des femmes djihadistes sont très violentes, beaucoup plus d'ailleurs que certains hommes parfois. Donc, je parlais de biais de genre, le biais de genre, en tout cas, dans le cas de la recherche, c'est une chose. Il y a un biais de genre aussi, bien sûr, dans la mouvance djihadiste, la mouvance éthé islamique, il y a un biais de genre au détriment des femmes et ça ne veut pas dire que le biais de genre disculpe les femmes de la violence qu'on peut leur attribuer qui est réelle chez certaines. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu quand même pas mal de choses intéressantes de publier sur la question. on ne se fait pas trop d'illusions sur les intentions des intéressés qui sont incarcérés, qui ne sont pas du tout, qui sont séparés de leurs enfants et incarcérés pour celles qui sont rentrées avec leurs enfants. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Bon, alors je vous propose de continuer, je vais un peu, donc dans la deuxième partie, parler plus de la méthode, ce qui encore une fois peut être intéressant, je pense, pour vous en tant qu'étudiant, pour voir un peu comment à partir d'un certain nombre d'éléments, encore une fois, très conceptuels, très théoriques, on peut opérationnaliser. Alors, Gabriel, vous avez toujours la main levée ou vous aviez une autre question ? Non, d'accord, ok, merci. Et je vais donc vous parler de mon échantillon pour cette étude spécifique. Alors, il faut baisser la main, Gabriel, si vous n'avez pas d'autres questions et vous pourrez la relever. Et baisser ma main ? Non, vous avez la main levée, en fait, il faudrait baisser, voilà. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc là, vous avez des images de propagande. Alors, bien sûr, comme je l'ai précisé, l'État islamique, notamment, mais d'autres groupes, mais ça a été quand même très clair avec ce mouvement, va développer une propagande très abondante qui va montrer les destructions infligées aux populations au Moyen-Orient, qui, à partir de là, va justifier ces appels à la vengeance. Donc, on a beaucoup d'images, par exemple, de civils tués dans les bombardements syries, des bébés, des enfants blessés, dans les hôpitaux. Il y a eu un travail de fait par mon collègue Xavier Chrétier sur le choc moral. On a beaucoup de ces terroristes en herbe, ou qui sont devenus vraiment à part entière terroristes, qui étaient dans une logique, qui ont connu un choc moral, en fait, en étant exposés à cette violence, la violence, comme je viens de le dire, des contenus de propagande. Est-ce que vous me recevez toujours, parce que là, j'ai l'impression que ma connexion est mauvaise ? Oui, parfait. D'accord, donc je continue. Alors, comment se constitue un échantillon cible, ce qu'on appelle l'échantillon cible, puisqu'on ne peut pas non plus dégager des conclusions, je l'ai dit, des conclusions, ça peut peut-être vous aider pour vos futurs travaux de recherche, enfin, on ne peut pas dégager des conclusions sans avoir un échantillon cible et ce qu'on appelle une unité d'analyse. Donc moi, j'ai conduit cette recherche spécifique dans le contexte de l'après-mort d'Abou Bakr al-Bardadi qui a été le calife de l'État islamique pendant plusieurs années et je me suis centrée sur les réactions, donc les représailles vengeresses du mouvement entre novembre 2019 et mars 2020. Donc ça, c'est l'échantillon qui est retenu dans quelques mois. Finalement, ce n'est pas un échantillon très ambitieux. Ce qui serait intéressant, c'est de l'élargir. Aujourd'hui, je pourrais essayer de l'élargir aux trois dernières années, par exemple. Mais pour cette étude spécifique, je me suis concentrée sur cet échantillon dans quelques mois. Et j'ai tenté donc d'essayer, j'ai tenté d'identifier les évaluations, les motivations des assaillants. Donc j'ai recensé les attentats vengeurs qui ont été commis par l'État islamique pour venger, donc rétribuer la mort du calife qui avait, comme je l'ai précisé à l'introduction, été tué dans une frappe ciblée en Syrie. Et la manière dont cette élimination du calife et l'appel au représailles a été cadré par le mouvement, puisque c'est important, le cadrage. Vous savez, les mouvements terroristes, les mouvements en général, les mouvements militants, cadrent, offrent un cadrage pour faire sens des événements, des situations. Et au niveau des données, bien sûr, alors, les sources primaires, la source primaire, en fait, dans ce cas, c'est l'attentat en lui-même. Ça, c'est la source primaire. Les sources secondaires, si vous voulez, c'est les sources qu'on peut juger fiables par rapport à ce qui est dit de l'attentat. Mais comme je vous l'ai dit, on a des problèmes par rapport aux données parce que moi, je n'ai pas toutes les données. Si, par exemple, je parle d'une attaque qui a eu lieu, je ne sais pas moi, en représailles au Nigeria, je vais avoir, par exemple, des données médias, des données dans la presse, enfin, des articles de journaux ou des coupures de presse ou si je ne vais pas au Nigeria, dans le village, m'entretenir avec les civils, ça va être compliqué d'en savoir plus. Par ailleurs, je vais quand même devoir me poser la question de la sécurité, de ma sécurité. Est-ce que je peux tout simplement me rendre dans le village où s'est produite l'attaque pour interviewer, m'entretenir avec les acteurs ? Ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, on est aussi contraint de jouer sur un certain nombre de données qui vont être primaires. Donc, par exemple, vous me demandiez si le fait d'aller s'entretenir avec les djihadistes en prison, c'est un mode d'investigation. Je dirais que c'est un très bon mode d'investigation du point de vue des données puisque vous faites de la donnée primaire, vous allez vous récolter vos données directement, mais c'est compliqué et puis ce n'est pas nécessairement toujours probant parce que, attention, vous pouvez aussi aller sur le terrain glaner de la donnée primaire et puis pas nécessairement arriver à la donnée primaire. On est sur des débats sur les méthodes de la recherche, donc je ne vais pas aller trop dans le détail, mais il faut quand même s'intéresser aux données et puis ensuite, essayer de voir en quoi ces sources appuient ou non l'idée du rôle qu'a joué, appuient ou non le rôle qu'aurait pu jouer la violence, le désir vengeur dans les passages à l'acte. Il faut essayer d'ordonner tout ça, donc je vais essayer justement de vous montrer un peu comment j'ai construit la méthodologie, mais je crois qu'il y avait une question, là j'ai vu un étudiant lever la main, donc si vous avez une question, n'hésitez pas. Donc je poursuis, parce que je crois que l'essentiel, c'est que je vous montre les tableaux de la méthodologie, donc les tableaux que j'ai utilisés. Donc une méthode mixte, aussi j'en dis un mot tout de même, à la fois qualitative et quantitative et d'échelle en fait de mesure du désir vengeance. Le désir de vengeance, le désir vengeur, pardon, c'est la variable indépendante, ici c'est celle que je mesure, et on a tout de même des variables qu'on appelle dépendantes, qui sont les évaluations, qui sont faites des événements, des situations, lorsque les mouvements décident de se venger, les tendances à l'action violente, donc là on est plus dans le champ déjà de la psychologie, et puis la motivation, qu'il faut bien comprendre aussi le sens de la motivation, pour essayer justement de développer ces échelles de mesure et d'essayer de savoir si oui ou non, pour dire les choses de manière plus simple, le désir de vengeance a joué un rôle. Ensuite, vous allez voir dans la méthodologie, ça apparaît dans les tableaux, j'ai quand même distingué deux types de vengeance, ce que j'ai qualifié de vengeance directe des djihadistes contre leurs adversaires qui sont les états, les armées, les polices, les représentants politiques, et la vengeance par association ou vicariante, je l'ai mentionné dans l'introduction, qui généralement vise des civils, qui ne sont pas des représentants de l'État, qui ne sont pas des combattants armés, qui bien souvent n'avaient rien à voir avec les événements qu'on leur reproche, mais qui, comme je l'ai dit, et c'est tout le drame du terrorisme, payent le prix lourd de cette violence. Donc ici, je les qualifie de non-combattants parce que tout simplement, si on parle de guerre, finalement on est dans le champ de la guerre aussi, si on considère que le terrorisme et l'antiterrorisme appartiennent au champ de la guerre ou relèvent d'une guerre, puisqu'on parle de guerre contre le terrorisme et les terroristes nous livrent une guerre, on peut considérer que les civils sont des non-combattants, et qu'ils sont donc touchés de manière, je dirais, bien souvent aveugle, gratuite, par association, ils sont associés en fait, et on va en parler dans un instant. Donc je vous montre le premier tableau. Donc sur le premier tableau, vous voyez en fait les actes, les attaques en représailles de la mort d'Abou Baklal Bardadi qu'on peut qualifier de vengeance directe. Vous allez voir si vous regardez le détail, alors il faudrait que je coupe ma webcam, je pense, pour que vous ayez… Je vais juste couper ma webcam un instant pour que vous puissiez voir les slides en plus grand. Est-ce que vous les voyez en plus grand là maintenant ? Pas vraiment. Je vais laisser comme ça. Donc en tout cas, vous voyez très bien là sur mon tableau, si vous vous approchez, il faut vous approcher un peu, que vous avez des attentats, par exemple, contre des camps militaires au Mali ou contre des bases militaires au Burkina Faso, là on est dans la vengeance directe puisque les djihadistes vengent la mort du calife de l'État islamique en s'en prenant à des militaires. On est dans le champ de la guerre, encore une fois, on ne s'en prend pas à des civils. Et la vengeance par association ou vicariante, vous voyez que c'est souvent des civils, y compris les actes qui ont été commis en Europe par ce qu'on appelle des loups solitaires. Bon, ça c'est une thèse à laquelle je n'adhère pas parce qu'un terroriste n'est jamais un loup solitaire totalement. Mais enfin, vous voyez un peu quand même la manière dont on peut classer ça. Alors, vous avez, donc ça, ce sont en fait les attentats que j'ai recensés sur la période, dont d'ailleurs certains qui ont été revendiqués en représailles, encore une fois, en vengeance de la mort d'Aboubaq al-Bardadi, mais d'autres n'ont pas été revendiqués. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est obligés de se poser la question de l'inspiration ou non qui a été fournie par la propagande du groupe à des individus qui auraient décidé sans revendiquer d'affiliation à l'État islamique de venger le calife. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est jamais non plus blanc et noir, il y a toujours une zone grise qui fait que c'est compliqué. Mais en tout cas, vous avez, alors je pourrais, j'enverrai cette présentation à Alain Petrova qui pourra, si vous voulez, on verra comment on peut la mettre en ligne éventuellement ou la mettre en ligne sur le site de Lillérie pour que vous puissiez la reconsulter librement. Mais en tout cas, moi, je me suis vraiment attachée, vous voyez, à partir de ces tableaux, déjà à mettre en avant ces deux types de vengeance. Alors, vous avez très bien vu quand même assez clairement là, je reviens sur les tableaux, pardon, parce que je voulais quand même le dire, que tous les attentats recensés comportent une variable vengeresse, qu'elle ait été exprimée ou qu'elle soit plus implicite. On a toujours un désir de vengeance important. Elle permet aussi quand même, alors bon, j'avais en tête de proposer une approche globale, si vous voulez, puisque l'échantillon était assez réduit, donc je pouvais me permettre de faire du global. Vous voyez aussi qu'elles ont été les pays les plus touchés pendant cette période. Donc finalement, on n'a pas été en Europe les plus touchés. Il y a eu des attentats assez, je dirais, des attentats meurtriers, mais qui n'ont pas touché autant de civils, de soldats qu'ailleurs, par exemple en Afrique, où la violence est très, très, très importante, voire exponentielle dans des pays comme le Burkina Faso, par exemple, où on a littéralement des villages entiers qui ont été massacrés par les djihadistes au nom de la vengeance. On n'est pas du tout sur ces logiques en Europe. On a des attentats très, très meurtriers, mais enfin, qui sont assez, aujourd'hui, assez contenus. On n'aura pas d'autres au 13 novembre, je veux dire, enfin, je l'espère, mais c'est très peu probable qu'on ait un autre au 13 novembre. Et vous voyez aussi l'importance, finalement, de l'événement, parce que je parlais d'évaluation. Ce qui a généré ces représailles partout dans le monde, c'est l'évaluation qui a été faite de la mort du chef. La mort du chef, ça a été vécu comme une humiliation, une insulte, une offense, un crime terrible qui, justement, a abouti à ce nouveau cycle de représailles sanglantes. sur ce tableau, vous voyez justement l'événement. Parfois, on a plusieurs événements qui peuvent conditionner la vengeance. Si on prend le cas du Burkina Faso, on a donc immédiatement l'événement qui est la mort d'Abou Baklal Bardadi qui va motiver la vengeance des terroristes. Mais on peut quand même aussi dire qu'on a d'autres facteurs, d'autres situations. Là, on va parler, je pense, plus de configuration ou de situation. On a les interventions militaires étrangères, on a un conflit entre les insurgés et le gouvernement au Burkina Faso, on a des tensions entre les communautés. Là, on est plus sur les aspects situationnels du Burkina Faso qui vont venir rehausser la violence des djihadistes dans le contexte d'un événement particulier qui est celui de la mort d'Abou Baklal Bardadi. Donc, vous voyez en fait qu'on peut aller assez loin déjà sur un échantillon assez limité et en plus vraiment, il y a beaucoup d'autres variables dont on pourrait parler que j'ai un peu essayé d'expliquer dans la partie introductive plus théorique, plus conceptuelle. Mais vous voyez qu'on peut déjà quand même mettre en avant pas mal de choses intéressantes, je pense, si on travaille sur cette question. Donc, les motivations ne sont pas les tendances. Moi, je distingue en tout cas les deux parce que la tendance, c'est le comment de l'action. La motivation, c'est vraiment profond. C'est une notion qui vraiment fait référence encore une fois à un résultat. Quand on est motivé, on cherche un résultat, une tendance, c'est comment on va agir, par quels moyens, etc. Mais on n'est pas sur le résultat. Et pourquoi je parle de résultat ? parce qu'il y a cette idée, parce qu'il y a cette idée, vraiment, cette détermination. On veut arriver du côté des terroristes à un résultat. On n'est pas simplement dans une tendance à l'action, ce qui les rend éminemment dangereux parce que j'en reviens toujours à cette idée d'obsession, de fixation. La vengeance, elle poursuit un but et en l'occurrence, un but, vous le savez, extrêmement meurtrier. Donc, voici justement les motivations. Donc, la vengeance immédiate, par exemple, d'Abou Baklal Bardani. Dans le cas du Burkina Faso, si on reste sur cet exemple, je vous laisserai parcourir quand on mettra la présentation en ligne et les autres catégories. La vengeance contre les troupes étrangères, le gouvernement ou les civils. Et puis après aussi, par exemple, au Burkina Faso, j'ai mentionné l'aspect communautaire, on a une vengeance contre les chrétiens. On a une vengeance de type communautaire. Ils se servent aussi de ces événements, de ces appels internationaux à la vengeance de la part du commandement de l'État islamique pour justifier de s'en prendre aux chrétiens qui sont considérés, vous le savez, comme des ennemis aussi, en tout cas, par certaines mouvances, notamment en Afrique où les chrétiens vraiment sont pris pour cibles comme ils l'ont été d'ailleurs ailleurs en Syrie, en Irak et dans tous les pays qui sont frappés par cette violence djihadiste. Pour donner d'autres exemples, on a la province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique qui justement va se venger de l'action militaire des troupes occidentales aux côtés de l'armée malienne dans le contexte de l'opération Barkhane. Ça, c'est la situation puisqu'elle est durable. Aujourd'hui, l'opération Barkhane a pris fin, mais enfin, on avait une situation et puis donc, c'est accentué ce désir de vengeance par l'événement. je pense que vous avez bien compris un peu la logique derrière tout ça, donc je vais avancer. On a ensuite, bien sûr, une transposition en Europe de cette violence, mais comme je l'ai dit, vous l'avez vu, vous reprendrez les tableaux des actes plus individualisés. la vengeance, donc elle a des degrés, je dirais, d'intensité et puis des fenêtres d'opportunité. Elle ne peut pas se réaliser partout avec la même facilité. Mais par exemple, pour revenir, l'exemple des modes opératoires, pour revenir sur cette question, les attentats qui ont été commis en Europe après la mort d'Al-Bardadi, par exemple, à l'arme blanche, on a eu beaucoup d'attentats, vous vous souvenez, au couteau, etc., qui visaient des civils dans la rue. Je pense quand même que l'empreinte de l'État islamique ne fait aucun doute. Pourquoi ? Parce qu'en 2016, l'ancien porte-parole du mouvement, qui est un Syrien qui a été très influent dans les rangs de l'État islamique, avait justement émis un certain nombre d'instructions, de modes opératoires pour frapper les ennemis, l'ennemi en plein cœur et l'usage de l'arme blanche en faisait partie, ce qui me pousse à penser qu'on a en tout cas au moins une inspiration de ce mouvement quand l'attentat n'est pas clairement revendiqué. Mais après, tout ça, ça demande quand même des recherches assez poussées pour essayer d'établir les liens, etc. Bien entendu, vous l'imaginez, il y a le jeu de la propagande, quand je parle d'interprétation qui est faite sans propagande pour cadrer justement ces événements, ces situations. On n'aurait pas de dispositif vengeur comme celui qu'on a connu et observé. Et bien sûr que cette propagande, ce discours qui est aujourd'hui moins présent, moins développé, mais toujours qui existe, qui perdure, donc il ne faut pas l'oublier, va, tout cela, va bien sûr cadrer et maintenir en vie la vengeance de ces groupes et en l'occurrence de l'État islamique. Donc tout ça pour dire que je ne dis pas qu'on aura de nouveaux attentats par exemple en France signés État islamique prochainement, mais on ne peut pas exclure des actes qui se répètent. On est toujours quand même à un niveau élevé de la menace. et il faut dire quand même aussi dans le cas en tout cas précis de la disparition d'Al-Bardadi qui a été tuée dans une frappe en Syrie, une frappe aérienne, la disparition d'Al-Bardadi a été tellement, si vous voulez, elle a pris de court un certain nombre de partisans quand même qui ont eu l'impression qu'ils perdaient le contrôle, ce qui a quand même aussi beaucoup joué à mon avis dans cette idée d'obtenir justice et réparation en commettant un certain nombre d'attentats. Alors ensuite, on a aussi une dimension, j'en dis un mot rapidement, qui est ce qu'on appelle l'agentivité en sciences sociales qui se réfère donc encore une fois à l'agent identifié comme responsable de l'événement blâmé sur lequel va se concentrer le désir de vengeance. Donc je l'ai dit, les civils malheureusement dans ces processus d'agentivité, d'attribution de la faute ne sont pas exclues par les mouvances djihadistes et ciblées au même titre que des représentants officiels et il faut dire une chose sur l'agentivité. Plus l'agent qui est tenu responsable et ciblé par le terroriste est extérieur à lui, étranger, plus la vengeance aveugle, destructrice va être importante d'où, comme je le disais aussi si on en revient aux émotions, l'absence d'empathie d'un certain nombre de ces individus puisqu'ils ne se sentent pas proches de leurs victimes par ailleurs. Donc c'est compliqué et on l'a vu aussi bien sûr au cours des attentats, des procès, on a eu très très peu de marques d'empathie, de regrets des djihadistes parce que justement par cet effet d'éloignement, d'étrangeté, ils se sont totalement coupés en fait de ce qui n'est pas considéré comme le groupe eux-mêmes. Donc voilà, pour en revenir à la question de la réintégration, est-ce qu'on pourrait intégrer des personnes qui sont dans un tel état de dissociation, de séparation du reste de la société par ailleurs, au-delà de la violence ? C'est une vraie question et elle est très compliquée à résoudre comme vous l'imaginez. Par ailleurs, le djihadiste se considère être lui la victime, soit personnellement, soit par association, d'un événement dégradant, injuste, qui appelle une contrepartie. Évidemment, plus l'événement, la situation est jugée illégitime, plus le désir vengeur va décupler. Et puis enfin, ces histoires, comme je l'ai dit, vous voyez, d'honneur, de défense, de la dignité, de celle du groupe, de l'intégrité aussi de la communauté, etc., qui justifient la vengeance violente. Il me reste quelques slides, donc je ne vais pas passer trop de temps pour laisser la dernière partie aux questions. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire pour essayer de déjà dresser une conclusion, un début de conclusion, c'est que dans tous les cas, la présence de la vengeance implique potentiellement une forte tendance à l'action et une motivation, ou du reste, une inclinaison à la confrontation. L'idée est de faire payer l'auteur, de lui retourner l'humiliation. Les djihadistes parlent beaucoup d'humiliation, de faire souffrir sa cible, de la rendre misérable, donc ils jouent beaucoup aussi dans leur propagande des photos, par exemple, des attentats. Ils adorent, ça c'est très pervers, disons les choses, c'est quand même très pervers, mais ils adorent mettre en couverture des policiers terrorisés, etc. C'est l'idée de dire on a repris, on a le contrôle en fait, on a totalement le contrôle, on vous rend misérable, on vous fait souffrir, on a le contrôle. J'en reviens encore à ces idées de cruauté, de psychopathie, il y a quand même aussi, bien sûr, vous imaginez derrière ces profils des pathologies qu'on ne peut pas non plus, un plaisir à infliger la souffrance qui est présent, qu'on ne peut pas nier, qui pose aussi la question bien entendu de leur réintégration. On a ensuite des objectifs qui vont être celui de restaurer, donc les terroristes disent qu'en commettant des attentats, ils restaurent ce qui a été par ailleurs détruit du côté de ceux qu'ils prétendent défendre et puis la dissuasion, l'idée de dissuader l'ennemi en commettant des attentats. Alors, ça c'est quand même une dimension importante parce que la dissuasion elle est présente chez les plus politisés on va dire. Beaucoup de terroristes passent au terrorisme pour dissuader. Exemple, dissuader les occidentaux, les russes de continuer à intervenir militairement en Syrie. Il faut quand même bien comprendre que c'était aussi stratégique cette histoire de vengeance ce n'est pas simplement gratuit, c'est pour dissuader, pour faire partir les armées occidentales, les russes et les étrangers en général de ces pays. Donc, on a tout de même une dimension stratégique importante qu'on ne peut pas nier. Et puis après, l'idée de rétablir l'équilibre, l'équité, ça j'en ai déjà parlé donc je vais passer le soulagement aussi du ressentiment de la colère aux bénéfices plus amples du groupe, l'estime de soi, la fierté, encore une fois, conjurée dans leur propagande, si on reprend leur propagande, les atteintes qui auraient causé de la honte, de l'humiliation, prouver encore une fois qu'on a repris contrôle sur un destin compromis en faisant aussi passer un message à la partie coupable de sa vengeance. Et la propagande, c'est exactement ça. La propagande, le premier but, c'est de faire passer des messages. Et bien sûr, l'État islamique en a fait passer plus d'un puisque la propagande, je l'ai déjà dit, est abondante et réitérée dans le temps. La dissuasion, évidemment, elle aboutit à un cycle de représailles sans fin puisque en face, vous imaginez bien qu'à chaque attentat, les armées occidentales jusqu'à, on va dire, quelques années, il y a quelques années, n'ont pas répondu par le retrait mais plutôt par une intensification des opérations. Aujourd'hui, la menace est réduite, donc c'est moins le cas, on est moins sur la représailles constante et très importante qu'on a connue à une autre époque mais le drame, si vous voulez, c'est qu'évidemment, les représailles dites dissuasives du côté des djihadistes, elles n'ont pas du tout entraîné une quelconque dissuasion au niveau de la coalition mais au contraire, des opérations toujours plus violentes, brutales pour se débarrasser de ce groupe. Je vous rappelle quand même que la ville de Mossoul, en Irak, a été quasiment, enfin en tout cas, une partie importante de la ville a été rasée dans la confrontation qui a opposé les djihadistes à la coalition internationale à l'époque. Vous pourrez reprendre un certain nombre de documentaires, d'images qui vont vous montrer la violence de ces représailles réciproques. Donc c'est tout le drame d'ailleurs, on n'en sort pas. Voilà, donc je finis en vous montrant un peu les trois livres que j'ai, enfin en tout cas, je n'écris pas que sur cette question, mais sur cette question spécifique, j'ai écrit trois livres. Un livre de 2017 justement sur la propagande et les aspects un peu justement manichéens, binaires de cette propagande. Sur le djihadisme, j'ai un livre plus général que vous voyez au milieu, « Des origines religieuses à l'idéologie ». Et mes derniers travaux dont je vous ai parlé ce soir, d'ailleurs c'est je pense la question qui m'a intéressée le plus, la vengeance, parce que ça m'a permis aussi d'aller au-delà des mouvances djihadistes seules. J'avais vraiment envie de distinguer ce qui relie tous les terroristes à travers l'histoire et la vengeance, j'ai trouvé que c'était un thème passionnant que je vais continuer à étudier. D'ailleurs pas seulement dans le contexte du terrorisme, il y a plein de sujets qui peuvent être plein de conflits, de sujets qui peuvent être abordés à travers ce prisme que j'ai trouvé finalement extrêmement riche, alors qu'initialement pour revenir aux conditions de ma recherche, je pensais être un peu démunie, ne pas trouver beaucoup de sources et me battre pour faire sens de ce thème, de cette thématique et au contraire, il y a vraiment une littérature très importante, très fascinante. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vais essayer de rétablir ma webcam et si vous avez des questions, eh bien, il nous reste une vingtaine de minutes, donc n'hésitez pas à les poser, ça peut être sur la présentation ou ça peut être aussi autour de questions plus larges sur le djihadisme, le terrorisme au sens plus large, enfin, sur les aspects méthodologiques de la recherche que je viens de présenter, et je vous écoute. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions ? Écoutez, il y a une question ? Non, pour ma part, c'est bon. D'accord. Bon, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions des étudiants, je voulais vous remercier parce que je sais qu'il est déjà tard. Donc, merci beaucoup pour votre présence et donc, comme je l'ai dit, j'essaierai de rendre la présentation disponible en ligne via le site de Lillerie. Je vais voir comment on peut faire ça avec Madame Petrova. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée et pour les étudiants avec qui j'ai cours prochainement, mais à très bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci, 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 au revoir.